Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien, confirmez-moi que vous m'entendez bien s'il vous plaît, je ne sais pas, je n'ai pas de retour sur le... si, c'est bon, nickel, parce que je ne vois pas le vue-mètre, donc j'ai l'impression de parler dans le vide, super, nickel, bonsoir à vous, bienvenue sur cette petite conférence un peu spéciale, comment faire de la publicité avec MyAdvertisingPace. Alors, je vais juste faire rejoindre Cyril, je ne sais pas si Cyril est avec nous normalement, donc il va pouvoir parler, s'il a bien mis son micro, il pourra parler également. Cyril, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu peux parler ? Oui ! On t'entend ? Non, ils ne te voient pas. Bon, bien, salut les amis ! Ok, donc, bonsoir Cyril, moi j'ai invité Cyril ce soir, parce qu'il a fait quelque chose d'assez... En fait, il a connu Map, pour gagner de l'argent, il a connu Map pour faire de la publicité sur internet. Alors, il a pris Map pour faire de la pub, pour son produit, il va vous le raconter en 5 minutes, je ne sais pas s'il va pouvoir, il va peut-être sûrement déborder, ce n'est pas grave, il va vous expliquer comment, en fait, il a pris un produit, il a créé son propre produit, et il cherchait un moyen d'en faire la promotion sur le net, et il a utilisé Map, MyAdvertisingPace, pour faire de la publicité, et il a eu une chose plutôt extraordinaire. Cyril ? Oui, c'est juste, et bien en fait, tout simplement, je suis en train de vous créer un tracker, donc c'est en fait, c'est suite au terrible accident de Malaisie Airlines qui s'est produit début d'année. L'idée, en fait, c'est de pouvoir être géolocalisé par nos amis, si on a un problème, quand on est en avion, par exemple, ou n'importe où, en fait, sur un bateau, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne voulait pas passer par une banque, donc on s'est dit, on va passer par du financement participatif, donc il y a plein de sites qui existent. Donc, qu'est-ce que c'est que le financement participatif ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, en fait, en ligne, où on propose un produit, c'est-à-dire, on propose aux gens ce qu'on souhaite créer, mais en fait, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, et les gens qui croient en nos produits, en fait, vont nous aider financièrement pour justement pouvoir développer ce produit et en contrepartie, on leur offre des cadeaux. Donc, moi, en contrepartie, on a créé des packs de trackers. Donc, selon l'argent que les personnes nous donnaient, on leur offrait un, deux, ça dépend. Et une fois que la campagne publicitaire sur le site de financement participatif, il a fallu que ça se connaît sur Internet. Et moi, ma campagne publicitaire n'était qu'en anglais, et on ciblait les États-Unis. Donc, je me suis retrouvé confronté à un problème, c'est que quand j'ai voulu, au départ, regarder pour faire de la pub sur les, on va dire, au niveau des moyens traditionnels, d'une part, ça coûtait très, très cher, et c'était difficile, difficilement, on était difficultés. Donc, j'ai un ami qui m'a parlé de My Advertising, qui était une régie publicitaire américaine, justement, pour faire de la publicité, pour acheter des images. Pour les États-Unis. Donc, c'était exactement ce qu'on cherchait. Du coup, je me suis connecté sur My Advertising Page, j'ai créé un compte, et j'ai acheté, en fait, j'ai acheté des impressions publicitaires, ma campagne publicitaire d'Urindigogo, en fait, sur le site de financement participatif. Et en fait, boule de nez, que les gens étaient très intéressés par mon produit, et ont commencé à précommander, donc à acheter, en fait, mon produit, à investir de l'argent pour que notre produit puisse être réalisé. Et en l'espace de 21 jours de campagne, on a récolté 240 000 dollars. Donc, on ne s'attendait vraiment pas à une telle ampleur, en fait, c'est juste génial. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec tout cet argent, en fait, l'effet boule de neige de la société de financement participatif a, elle-même, fait la promotion, en fait, de notre produit par rapport à leur contact. Donc, il y a différentes agences de presse, la télévision. On a été relié sur Internet, sur énormément de sites. Moi-même, en fait, on a été contacté par différents supports. Ça a pris une ampleur vraiment monstrueuse. Et donc là, nous, nous avons… Donc, l'accompagnante, elle a commencé le 7 juillet 2015. Et le 3 novembre, nous l'avons clôturé et nous avons récolté le 3 novembre 306 000 dollars. Donc, tout est pour tout. Et ça, c'est uniquement grâce à MyAdvertising Place. Donc, je remercie MyAdvertising Place pour nous avoir permis de réaliser nos rêves, en fait, de pouvoir créer un produit pour aider les gens, pour pouvoir, justement, qu'ils n'aient pas de problème en cas de pépin dans leur vie de tous les jours. Et sans MyAdvertising Place, on n'aurait pas pu réaliser, du moins, pu entreprendre la conception et la réalisation de ce produit pour l'ensemble des gens, quoi. C'est génial. D'accord. Bravo. Bravo. Tout d'abord, bravo pour vos résultats. Et en fait, oui, pour toi, en fait, Map a été, je veux dire, un gros point, un partenaire majeur, quoi, pour lancer, pour faire promouvoir, pour faire promouvoir ton produit, en fait. C'est exactement ça, en fait. Moi, je ne connaissais pas Map en termes de revenus partagés. En fait, je ne savais pas que la société partageait ses recettes avec ses membres, notamment pour augmenter l'audience, en fait. Parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'au départ, vu que moi, je n'étais pas du tout dans la pub, je ne savais pas que plus, en fait, il y avait d'audience et plus les produits publicitaires étaient plus vendus par les sociétés de pub. Du coup, quand j'ai commencé à aller aux conférences pour justement connaître cette société qui m'a permis de récolter autant d'argent, j'ai dit que MyAdvertisingPage nous rémunérait, donc rémunérait les membres qui visitaient de la pub. Et maintenant, en fait, si vous voulez, pour tous ceux qui m'écoutent, je suis passé de l'autre côté de la base. C'est-à-dire que la plupart des gens s'inscrivent sur MyAdvertisingPage pour avoir un revenu complémentaire. Moi, ce n'était pas ça. Moi, au départ, c'était vraiment pour faire connaître les connus. Je suis passé de l'autre côté pour pouvoir justement générer un revenu complémentaire et surtout partager cette société auprès de mes amis pour que mes amis puissent mieux vivre. Waouh, bravo. Oui, tu as été, en fait, moi, vraiment, quand tu as raconté ton histoire la première fois, j'ai vu ça, ça ne m'a presque pas choqué. Mais bon, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, Map, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent de la publicité, c'est qu'ils font de la publicité et ça fonctionne. Et en fait, toi, tu n'as utilisé que ce côté-là, en fait, et ça montre clairement que la publicité, Map, est efficace et que c'est le fonds de commerce Map. Et une société, si son fonds de commerce tourne, Map fonctionne bien et du coup, tout le monde, en fait, tout le monde gagne de l'argent sur Map aussi avec le côté partage de profit. Alors, si j'ai demandé, en fait, à ce que tu interviennes, en fait, c'est pour montrer aux gens, en fait, c'est que la publicité, la publicité pour un produit, ça fonctionne très, très fort. Mais j'imagine que la plupart des membres qui nous écoutent, la plupart des personnes qui nous écoutent, en fait, n'ont pas de produit à vendre. Tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'est pas créateur de produit, tout le monde n'est pas inventeur de produit, tout le monde n'est pas artiste. Enfin, je veux dire, en général, ils n'ont pas de produit à vendre à eux. Alors, cette conférence, elle a pour but, en fait, de vous montrer ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez avoir un produit à vendre, puisqu'en fait, il existe plein de produits à vendre sur Internet sur lesquels on peut vous donner une forte commission si vous arrivez à le vendre en utilisant la publicité My Advertising Pace. Alors, comme je voulais mettre, pourquoi faire sa pub sur Map ? Tout simplement pour gagner de l'argent, puisqu'en fait, avec vos packs de crédit, tous vos crédits, mais en fait, plein de crédits de pub que vous pouvez utiliser. Ça serait bête, premièrement, ça serait bête de ne pas l'utiliser, puisque vous avez du crédit de pub. D'autre part, vous avez aussi de l'argent en pub aussi, dans le crédit de pub, dans le fonds de publicité que vous avez, c'est à utiliser, puisque sinon, c'est là, ça dort, c'est pas utilisé. Alors, tout simplement pour gagner de l'argent, pour vendre des produits, utilisez, en fait, le produit de Map, en fait, qui est la publicité. Map cherche toujours de... Plus il y a de produits qui sont vendus, plus il y a de lanceurs, et pourquoi pas également, en fait, vous pouvez aussi vendre des produits, si vous connaissez des artisans qui sont à côté de chez vous, c'est un moyen de leur proposer de faire de la publicité, vous leur proposez, par exemple, d'avoir 1 000 vues ou 2 000 vues sur leurs produits qu'ils vendent, s'ils ont un site Internet ou s'ils ont une possibilité de le commander, et en fait, vous, ça vous ouvre un contact vers cette personne, vous pouvez leur parler également de Map, et lui, il peut vendre ses produits. Vas-y, Cyril. Justement, je voulais justement en profiter, pour expliquer un truc aux gens, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais il existe, en fait, des sociétés d'affiliation, il y a des produits qu'on peut nous-mêmes vendre, et des produits qu'on va vendre, les sociétés vont nous rémunérer pour les... Il y a des sociétés, si vous voulez, au lieu d'employer des agents commerciaux à temps plein, et donc de devoir les payer tous les mois, ils préfèrent que ce soit des personnes extérieures qui font du marketing de réseau, du marketing relationnel autour, pour pouvoir vendre ces produits. Et en fait, tout, déjà autour de vous, vous avez déjà ce genre de produit qui est vendu, mais vous ne le savez pas forcément. Je vais vous donner plusieurs exemples. Alors, moi, j'adore aller au cinéma, et j'ai un ami qui m'a dit, ben voilà, si tu vas chez Gaumont-Archand, Gaumont-Pathé, tu peux avoir une carte en illimité. Pour aller au cinéma, ça coûte 39 euros par mois, et tu y vas en illimité pour deux personnes. Donc, la personne qui t'accompagne, c'est gratuit, vous pouvez aller voir autant de films que vous voulez. Je dis, c'est génial ! Donc, je me suis inscrit, et en fait, ce que j'ai vu, en fait, c'est que si j'avais marqué son nom de parrain, en fait, lui, il allait gagner un mois d'abonnement. Tout autour de vous, vous avez la possibilité de faire la promotion de certains produits pour pouvoir gagner de l'argent. Et tout autour de vous, moi, par exemple, j'ai parrainé ma copine pour son abonnement téléphonique. Eh bien, tous les mois, je gagne 10%. En fait, j'ai 10% de rabais sur mon client. La société téléphone, en fait, a gagné un client. Certes, ils vont me faire un rabais de 10% qui correspond à 2-3 euros par mois, mais eux vont gagner un client qui paye 29 euros par mois un forfait téléphonique. Donc, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Ça leur a évité d'avoir des agents commerciaux à payer tous les mois. Tout à fait. Il faut vraiment être, comment vous dire, ceux qui sont sur MyAdvertisingPay, il faut vraiment être à Internet où vous pouvez avoir la page dans le footer, un partenariat ou affiliation. Il y a énormément de sites. Amazon, vous pouvez vous affilier gratuitement à Amazon, par exemple. Vous pouvez vous affilier à la société d'affiliation pour gagner de l'argent. Tout à fait. Et entre autres, il y a un autre exemple, c'est les banques. Les banques font la même chose où, par exemple, si vous trouvez un filleul, une nouvelle personne qui rentre, qui ouvre un compte dans une banque, il vous offre 80 euros et 80 euros à la personne qui rentre. En fait, c'est un moyen, c'est une carotte qu'on donne pour que les gens consomment, pour que les gens, entre guillemets, achètent le produit. Ouvrir un compte dans une banque, c'est déjà acheter le produit de la banque. Et c'est profitable à tout le monde. C'est profitable aux parrains et c'est profitable aux filleuls. Est-ce que les gens ne savent pas que dans les banques ? Vas-y, vas-y. Excuse-moi, je voulais juste dire parce qu'en fait, j'ai mon meilleur ami qui est banquier donc je le connais très très bien et en fait, ce que je vais vous dire, je pense que vous ne le savez pas, mais au niveau des banques, il faut savoir que votre argent qui est mis en banque, il est placé au minimum, de chez minimum, à 20% en bourse. C'est pour ça que les banques proposent de l'affiliation afin de, en fait, plus une banque va avoir de clients, plus elle va avoir un capital pour le miser en bourse et donc plus elle va gagner de l'argent sur vous. Tout à fait. C'est vraiment, il faut vraiment avoir en tête que l'argent que vous avez actuellement sur votre compte chèque, il est placé en bourse à 20% minimum. Et parfois, par jour, les banques, et ça, c'est quelque chose de sûr ce que je vous dis, parfois, par jour, les banques font une plus-value de plus 5 000%. 5 000% sur l'argent. C'est énorme par rapport aux milliards d'euros qu'elles détiennent par rapport à tous les comptes bancaires. Et combien ils vous donnent en échange ? 1%, 1,5% par an ? Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu des exemples de vie courante, en fait. C'est pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose de rare qui n'existe que sur Internet, c'est quelque chose qui existe aussi dans le monde traditionnel et qui se développe de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer dans le cadre des abonnements pour des clubs de gym ou des clubs de sport. Si vous parrainez quelqu'un, en fait, ça fait gagner un client à la société, vous gagnez peut-être un mois d'abonnement ou vous faites tomber le prix de votre abonnement de 20% ou de 10%, etc., etc. Et sur Internet, on a pareil, on a ce même genre de principe qui est vraiment là sur Internet, c'est vraiment démocratisé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vendre ? Bon, donc, Cyril vous a parlé des produits d'affiliation. En fait, des produits d'affiliation, où les trouver ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle des espèces de banques, des banques d'affiliation, des banques de produits d'affiliation. Et le plus populaire, je pense, je crois que c'est le plus populaire, le plus ancien, il s'agit de Clickbank.com. Donc, Clickbank, c'est un site en plus qui est disponible en français. Il n'y en a pas beaucoup en français, on en a deux principaux, voire trois, je ne sais plus, le troisième, mais je vais vous les montrer. Donc, Clickbank, c'est un site qui propose des produits d'affiliation. C'est-à-dire, alors, imaginez, je suis créateur d'un produit pour faire que votre chien vous obéisse. Donc, je crée un cours pour faire obéir à un chien. Je crée ce produit, je fais des vidéos sur tout le cours. Donc, pour que les gens y aient accès, il faut qu'ils achètent le produit. Il faut qu'ils payent, par exemple, 100 euros. Alors, imaginons que je vends mon produit 100 euros. Cyril, je vais juste te demander si tu tapes, juste enlève ton micro, s'il te plaît, ça fait un petit peu de bruit. Je te remercie. Si, je vais te mettre en... Ou alors, mets-toi en... Coupe ton micro, si tu peux. C'est bon, j'ai arrêté. J'allais juste demander à une de mes fiolles qui ne connaît pas la publicité qu'elle nous rejoigne, en fait. D'accord. Alors, donc, imaginons, vous avez un produit, je suis très bien les chiens, qui connaît très bien les chiens, maître chien, et j'ai créé mon produit pour faire obéir un chien, pour le faire s'asseoir, pour le faire être propre, etc., etc. Je vends ce produit 100 euros. Où est-ce que je le vends ? Je le vends sur certains sites, mais en fait, moi-même, je ne pourrais pas en vendre des milliers de ce produit. Je pourrais peut-être en vendre, je ne sais pas, 10 par mois, 20 par mois, je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer ce produit sur une espèce de banque d'affiliation. Sur une banque d'affiliation, comme Clickbank, eh bien, en fait, je vais mettre mon produit et les autres personnes, d'autres personnes pourront en faire la promotion. Par contre, en contrepartie de la vente de ce produit, si une autre personne, une tierce personne vende ce produit pour moi, eh bien, en fait, je vais lui reverser une commission. Souvent, les commissions sur Clickbank sont de l'ordre de 50, 60, jusqu'à 70 %. C'est-à-dire que si une autre personne fait le boulot de vendre mon produit, moi, je gagne 50 euros et je lui donne 50 euros. C'est aussi simple que ça. ce que j'ai fait pour faire cette vente, eh bien, rien du tout. Donc, en fait, c'est-à-dire que j'ai gagné de l'argent supplémentaire sans rien faire. Et il y a comme ça des dizaines de produits et il y a des dizaines de personnes qui pourront faire la promotion de votre produit. Donc, Clickbank, vous, vous êtes de l'autre côté. Vous êtes la personne qui va vendre le produit. Vous allez aller sur Clickbank. Vous trouvez, en fait, des centaines de produits et il y en a plein en français. Là, vous voyez, j'ai pris, par exemple, le domaine informatique Internet, vous voyez les ventes, vous voyez les ventes, les produits, les produits, plusieurs produits. Vraiment, il y a tout type de produit, il faut rechercher dedans et ils sont souvent catégorisés par popularité. Et en fait, c'est des produits, si vous, vous le vendez en utilisant la pub sur map, eh bien, en fait, vous allez toucher une commission. Vous voyez, en fait, là, il y a 51% de commission sur le premier, 75% sur le deuxième. Donc, vous allez peut-être toucher, là, vous allez toucher social, vous allez toucher 20,80$ pour le premier produit et 47,08$ pour le deuxième. Et comment faites, où est-ce que vous le vendez ? Vous le vendez sur map, sur My Advertising Pace. Vous copiez, vous vous inscrivez sur Clickbank, vous copiez le lien, le lien qu'on vous donne, là, vous cliquez sur promouvoir, ça vous donne un lien. Ce lien, vous allez le coller sur My Advertising Pace. Alors, comment faire cette opération pour mettre un lien, mettre un produit sur My Advertising Pace ? Je vais vous donner un lien à la fin où tout est expliqué en vidéo. En fait, on a un site à internet avec les vidéos qui expliquent comment prendre un lien et le coller sur votre My Advertising Pace. Alors, donc voilà, là, il y a tous types de produits, produits qui sont très populaires. C'est souvent populaire parce que c'est des problèmes qu'ont les gens tout le temps. Il y a toujours des gens qui ont des problèmes d'obésité. Il y a d'autres solutions. Comment retrouver, je ne sais pas, c'est très populaire en ce moment, comment retrouver son ex. Un autre type de produit, souvent, en fait, tout ce qui est lié à la santé, aux problèmes de santé, les problèmes de relations, eh bien, en fait, ce sont des produits qui marchent tout le temps. Eh bien, c'est des produits que vous pouvez mettre en publicité sur My Advertising Pace. Alors, le deuxième site, il s'agit de 1TPE. C'est un site totalement français, celui-là. Il y a aussi des produits d'affiliation également sur celui-là. Donc, je connais moins 1TPE personnellement. C'est juste pour vous donner un exemple. À la fin, je vous donnerai, en fait, je vous redonnerai la liste de tous ces sites de banques d'affiliation. Il y a un troisième site qui est en anglais et en allemand. Donc, c'est le site Digistore24. C'est le site Digistore24. Je vous le conseille, même s'il est en anglais, essayez soit de vous faire aider si vous n'y arrivez pas tout seul, de vous inscrire puisque dessus, en fait, se trouve le livre du succès MAP. Alors, le livre du succès MAP, c'est un produit qui marche très, très bien sur My Advertising Pace puisque ça parle de My Advertising Pace et c'est un très bon produit, en fait. Pourquoi il fonctionne ? Il fonctionne beaucoup ce produit. Pourquoi ? Il y a beaucoup de ventes de ce produit parce qu'il parle de MAP et il en parle très bien. Il explique vraiment de A à Z My Advertising Pace d'une façon très claire et surtout, en fait, ça vous donne encore plus de connaissances par rapport à My Advertising Pace. Moi, je conseille absolument à chaque personne qui est engagée même un petit peu sur My Advertising Pace en fait, de se procurer ce livre. Alors, si vous voulez vraiment, si vous avez l'intention de l'acheter, le mieux, c'est de demander à votre parrain, en fait, de vous donner son lien. Et voilà. Donc, Digistore 24. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moi, j'ai déjà eu des ventes de ce produit-là. Ouais, t'as déjà eu des ventes de ce produit, ouais. Donc, voilà. Donc, il y en a d'autres. Il y a un site qui s'appelle clicsur.com. Un autre qui s'appelle Commission Junction. C'est des sites qui sont en anglais pour cela, mais il y a des gens qui font plein, plein de ventes. Ensuite, là, je viens plus aussi avec le logiciel, il a répété la même chose. Donc, il faut voir les produits de marketeurs. Il y a des marketeurs sur Internet en France, je parle bien de francophonie, des gens qui vendent des produits pour différents types de produits, des produits de coaching, des produits de marketing, comment créer son blog ou comment faire ci ou comment faire ça. Et bien souvent, en fait, ces marketeurs qui ont quelques années d'expérience ont créé leurs propres produits et souvent, ils proposent une affiliation. C'est-à-dire que, pareil, ils peuvent vous reverser une commission s'il y a une vente de leurs produits. Alors là, il s'agit, il faut les contacter directement pour cela. Et JVizu, merci Cyril, je l'avais oublié, je savais bien que j'en avais oublié un. Il y a JVizu aussi qui est aussi en anglais, celui-là. Voilà, donc, alors, deux choses. Il y a Map in the Box également. Comment ? Il y a aussi... Et vous pouvez aussi Map in the Box, oui, tout à fait, pour l'instant, ouais, c'est ça. On peut aussi vendre Map in the Box, il y a aussi une possibilité d'affiliation. Tout à fait. Donc, Map in the Box, vraiment, je suis encore en contact avec Richard, je pensais qu'on allait pouvoir le faire sortir là pour Noël. Je ne sais pas, tous les produits sont traduits, il n'y a plus qu'à le mettre en ligne. En fait, ça va sortir vraiment incessamment sous peu. Tous les produits ont été traduits du premier au dernier et il n'y a plus qu'à le mettre en ligne. Alors, autre point, le type de pub, les types de pub que vous pouvez mettre sur Map. Comme vous le savez, il y a plusieurs types de publicités. Il y a en fait les bannières. Les bannières, c'est toutes les petites bannières que vous voyez à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, pour les bannières, comment... Déjà, en fait, il faut savoir une chose avant que je vous parle des bannières. c'est qu'avec votre abonnement, vous avez d'office tous les mois un certain nombre de bannières. Souvent, en fait, la plupart des membres ont le niveau prime time. Eh bien, le niveau prime time, ça vous donne droit à deux bannières, à une bannière pendant deux jours plus une troisième, je ne sais plus combien intermittente, je crois. Alors, pour aller activer ces bannières qui sont gratuites, en fait, que tous les mois vous avez et qui se cumulent, en fait, et je vous conseille de les utiliser, en fait, vous cliquez ici sur la flèche que vous voyez la flèche du milieu, Monthly Product Codes, vous cliquez là-dessus et vous accédez, en fait, à vos bannières qui sont incluses avec votre abonnement. Et là, vous pouvez utiliser, en fait, tous les produits dont je vous ai parlé. Certains ont des bannières, pour certains, il n'y a pas de bannières, éventuellement, pourquoi pas en créer une s'il y a une pub qui est vraiment intéressante, pourquoi pas créer vous-même une bannière en utilisant Word ou d'autres programmes. Il y a aussi des sites de création de bannières gratuites qui se trouvent sur Internet. Ça, c'est pour les pubs. Ensuite, ça, c'est les produits gratuits. Si vous voulez faire de la pub en bannière directement, c'est-à-dire acheter une bannière et faire de la pub de façon encore plus active, en plus de vos produits, en plus de vos bannières gratuites, vous cliquez sur acheter de la publicité by advertising et vous cliquez sur banners. Vous vous retrouvez avec un écran comme ça où vous allez mettre le nombre de jours que vous achetez votre bannière, la deuxième ligne, le titre, l'image de la bannière. Tout ça, c'est expliqué sur le site que je vais vous donner à la fin. La bannière, vous mettez l'exemple que vous voyez en bas. Il faut que la bannière soit hébergée quelque part. Il y a des sites d'hébergement gratuits sur lesquels vous pouvez mettre la bannière. Le mieux, c'est d'utiliser un site gratuit. Vous envoyez la bannière sur un serveur. Le site, en général, s'il vous donne une bannière, il vous donne une adresse de bannière. Vous collez juste le lien dans Banner Images. Ensuite, Web Adresse, c'est le lien sur lequel va être redirigée la bannière, c'est-à-dire le lien d'affiliation. Ensuite, vous cliquez sur Preview en bas et vous confirmez que la bannière marche bien. Vous pouvez la voir. Vous pouvez cliquer dessus pour voir si elle fonctionne bien. Les types de bannières qu'il y a, il y a vraiment plusieurs types de bannières. Par exemple, celle de gauche, elles sont souvent indisponibles. Ça, c'est les deux premières. Elles sont indisponibles en général. Pardon. Là, il y avait un slot qui était... Il y en avait une qu'on pouvait acheter. Mais en général, elles sont super prises parce que c'est les bannières principales. Un peu plus là, vous avez des bannières 125 par 125. Au milieu, elle est bloquée. Pareil, celle-là, elle coûte 300 dollars par jour, cette bannière. Elle est bloquée pour des achats corporatifs. En fait, il y a des sociétés qui achètent, qui ont déjà bloqué toutes ces bannières-là. Une petite bannière à droite, 728 par 90, à 32 dollars par jour. En fait, ça, c'est tous les types de bannières que vous pouvez avoir. Comment déterminer quel type de bannières vous avez besoin ? Il faut regarder, il faut avoir la bonne taille de bannières. c'est-à-dire que là, vous voyez, 728 par 90, ça veut dire que votre bannière fait 728 pixels par 90 pixels. Ça, c'est une bannière très large avec 90 pixels. L'autre type de publicité qu'on a sur Map, c'est l'échange de trafic. L'échange de trafic, c'est pareil, vous pouvez mettre votre pub sur l'échange de trafic. Du coup, votre pub sera vue par tous les 10 pubs. Et là, vous mettez vos liens, le titre, la description, c'est là où quand vous cliquez avant de visualiser la pub, vous cliquez sur une des 9 pubs, vous voyez le texte en vert et en noir, c'est le texte qui sera écrit là-dessus. Ce que vous allez mettre va attirer des gens selon ce que vous allez mettre. Alors, en premier, il faut vérifier que le lien en question n'est pas banni puisqu'il y a beaucoup de liens vers des sites de jeux en ligne qui sont interdits, des sites pour adultes, pareil, c'est interdit aussi sur Map. Donc, vérifiez quand même le premier numéro 1 tout en haut, vous vérifiez si l'URL, si le lien n'est pas interdit. En deux, vous pouvez vérifier si votre lien peut être vu dans ce qu'on appelle un cadre, un cadre internet, c'est-à-dire que vous savez que quand une page, quand une pub est mise sur l'échange de trafic, en fait, tout en haut, il reste le bandeau My Advertising Paste là où il y a le temps qui découle. Donc, ça, ça vérifie que le site internet en question est compatible avec ce type d'affichage qui ne va pas s'afficher mal ou qui ne va pas être bloqué. Ensuite, Headline Text, c'est le texte du titre. Le Text Description, c'est la description du produit. ce sont les mots-clés. Là, vous pouvez mettre les mots-clés, par exemple, si vous vendez une méthode pour arrêter un chien d'aboyer, vous mettez chien, arrêter d'aboyer, quelque chose dans ce genre-là. Target URL, c'est le lien où vous allez envoyer la personne, c'est le lien d'affiliation. Et URL Display, tout en bas, c'est comment va s'afficher le lien. Par exemple, si l'URL originale est super longue avec plein de textes, de caractères bizarres, vous pouvez mettre tout simplement quelque chose de très simple, faire arrêter votre chien d'aboyer.com, vous pouvez inventer quelque chose, ici, ce n'est pas très grave de mettre quelque chose qui est différent par rapport à la réalité, mais surtout quelque chose qui parle. Est-ce que je peux rajouter un petit truc ? Vas-y, Cyril. Au niveau du keyword phrase, il faut savoir que dans les titules où il y a une barre de recherche, et si vous avez une pub en particulier, notamment par exemple pour le chien, si vous tapez chien de recherche et qu'au préalable, par exemple, moi qui fais de la pub pour comment faire arrêter mon chien d'aboyer, dans le keyword phrase, je marque chien, ma publicité apparaîtra. Tout à fait, remarque super pertinente. Voilà un petit peu les deux pubs, les types de pubs principaux qui sont utilisés. Le troisième type, on a vu les bannières, on a vu l'échange de trafic. Le troisième qu'il y a, c'est les visiteurs garantis. Là, je ne vous le mets pas, mais en fait, les visiteurs garantis, il y en a très peu de disponibles, en fait, dès qu'elles sont disponibles, elles se vendent de suite comme dit petit pain. Comment savoir quand est-ce qu'il y en a des disponibles ? Eh bien, en fait, c'est toujours annoncé en nouvelles, en news. Vous savez, quand il y a un update, une mise à jour en fait de map, eh bien, en fait, ils mettent souvent dedans les visiteurs garantis qui sont à nouveau ouverts. Et en fait, en l'espace de 15-20 minutes, ça se vend très très rapidement. Donc, il faut avoir son lien de prêt pour mettre sa pub. Alors, quelle est la pub visiteurs garantis ? Eh bien, quand vous ouvrez map, la première fois, quand vous ouvrez map et quand vous cliquez sur sign in pour vous loguer, eh bien, en fait, il y a une autre page internet qui s'ouvre derrière. Et ça, c'est une pub visiteurs garantis. C'est une page internet qui est une publicité. ça équivaut un petit peu à l'échange de trafic. Mais bon, ça a sa propre fenêtre et elle ne se ferme pas toute seule et elle n'a pas de temps limité. Et en dernier, en dernier, la pub de la roue de la fortune, ça fonctionnait exactement sur le même principe sauf que c'est vu par les gens qui cliquent sur la roue de la fortune qui veulent gagner un peu d'argent. Je peux rajouter encore un petit truc, Chris ? Au niveau des deux derniers produits que tu viens de citer, donc les visiteurs garantis ou la roue de la fortune, c'est très important pour les entreprises. Donc, si parmi vous, vous êtes entrepreneur, sachez que vous pouvez acheter de la publicité pour des visiteurs garantis pour votre site internet. En fait, ça va vous permettre d'avoir un meilleur référencement sur les moteurs de recherche de Google. Et il faut savoir que plus vous êtes mieux référencés dans les moteurs de Google, plus vous allez avoir la possibilité que des prospects que vous ciblez en général sur internet viennent sur votre site au lieu d'aller sur un site concurrent. Tout à fait, oui. Et moi, ce que je vois, vraiment, en fait, moi, je pense qu'avec la pub, pour moi, avec la publicité, il y a vraiment, c'est presque un domaine, c'est tout un univers en soi. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui, je ne sais pas, qui importe un produit spécial, qui vend un produit spécial, mais vous n'êtes pas obligé de forcément connaître la personne, mais moi, je vois plein, plein de possibilités de vendre de plein de types de produits sur map. Et moi-même, j'ai acheté des produits map, j'ai vu plein de gens, moi, presque à tous les mappeurs que j'ai connus qui sont sur map depuis un bon moment, en fait, il y a toujours quelqu'un qui se laisse, je ne dirais même pas qu'il se laisse tenter par un produit, mais un produit qui les intéresse. J'ai vu, par exemple, des fruits et légumes, ça va être dur, le riz. Si tu veux les envoyer, ouais, ça va aller, ouais. J'ai vu Alexander Vitoco, il a acheté, par exemple, des produits, genre, un nouveau type de portefeuille, un nouveau, en fait, tout ce qui est nouveau, en fait, ça se vend très, très bien. Je sais, le riz, tu es vendeur de fruits et légumes. Voilà, donc, super. Ok, donc, le lien, je vous avais promis un lien, donc, tout ce que vous avez vu, en fait, ici, c'est expliqué en détail. Cette vidéo, elle va être, demain, elle sera disponible sur ce site aussi, si vous voulez la revoir. Toutes les vidéos sur comment faire en détail une pub sur My Advertising Pay, c'est-à-dire, pas à pas, comment prendre le lien, comment le coller sur Map et comment le mettre sur Map, comment l'activer, etc., etc., tout ça, c'est disponible sur le site trainingmyadvertisingpace.com. Vous allez soit dessus et vous recherchez le menu, dans le menu faire sa pub ou sinon trainingmyadvertisingpace.com slash faire sa pub avec des traits d'union comme vous le voyez sur l'écran. Soit vous le notez, soit vous allez directement sur trainingmyadvertisingpace.com et vous recherchez faire sa pub.